Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment sabler les bois morts, notamment sur les genévriers. On va voir comment mettre en œuvre cette technique avec le processus de préparation, de réalisation et de résultats finales. Et surtout, pourquoi mettre en place cette technique ? Qu'est-ce qu'elle apporte aux bois morts en elle-même ? Donc écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter. Et puis on se dit à tout de suite pour la suite. Salut JP ! Salut Alex ! Ça va ? Nickel ! On se retrouve là tous les deux avec Damien pendant 2-3 jours pour le sablage des bois morts sur plusieurs genévriers, donc notamment celui-ci. Donc là, on est sur la première étape du travail. Donc qu'est-ce que tu nous fais exactement ? Alors du coup, la première étape, ça a été d'éclaircir un peu pour voir ce qui se passe dans l'arbre. Oui, bien sûr. J'ai enlevé là tout ça, on peut voir là, il y a déjà un bon petit paquet. Oui, carrément, on voit qu'il est bien plus clairsemé que tout à l'heure. Ça va nous permettre de mieux voir à l'intérieur pour sabler plus tard. Voilà, on va pouvoir voir vraiment où est le bois mort, où est la veine vivante, où est-ce que ça commence. Il y a des branches aussi que j'ai supprimées comme celle-là qui était un peu bizarre, qui remontaient, qui redescendaient. Donc ça, je vais en faire un bois mort plus ou moins. Faire plus de jean encore. Voilà, un peu plus de jean et puis voilà. Et puis après, délimiter du coup. Vraiment travailler sur les veines, oui. Voilà, tout ce qui est ici, là, on voit que c'est plat. Donc ça veut dire que du coup, la veine vivante, elle doit commencer un petit peu plus loin. Donc vraiment bien délimiter pour après pouvoir protéger au bon endroit. Voilà. Et sabler du coup sur le bois mort. Ok, donc ça, on verra ensemble quand tu commenceras à délimiter les veines vivantes et les protéger. On verra un petit peu ensemble comment faire ça et puis le résultat final avant que je passe les bois au sablage. C'est vrai que c'est des interventions qui prennent beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est primordial parce que si on ne protège pas et qu'on sable les veines vivantes, on va abîmer l'arbre et derrière, ça ne va pas fonctionner. L'étape suivante, comme on a vu, donc après le nettoyage de la végétation, le nettoyage des veines vivantes, qui a été effectué par J.P. sur un autre arbre. En parallèle, moi aussi, je prépare d'autres arbres pour le sablage. Donc la troisième étape, c'est la protection des veines vivantes. Pour ça, j'utilise du chatterton d'électricien. C'est assez pratique parce que c'est souple. Ça vous permet d'épouser les courbes et il y a une bonne adhérence. Ce qui est important, c'est de bien poncer les veines vivantes. Comme quand vous préparez un genévrier pour une expo, vous pouvez vraiment poncer la veine afin que celle-ci devienne marron, rougeâtre. Et en plus, ça va permettre au chatterton d'adhérer. Alors pour protéger, je vous conseille de prendre des petits bouts, pas forcément des grandes, grandes longueurs, mais même d'essayer d'épouser les courbes en une fois parce que ça ne va pas forcément bien adhérer. Donc quand vous avez des parties droites comme celle-ci, là vous pouvez préparer une bande de chatterton que vous venez appliquer en longueur sur la veine vivante. Et ainsi de suite, vous reprenez une autre longueur. Vous venez faire superposer un petit peu sur la première. Petit à petit, ça va vous permettre de recouvrir toutes les zones vivantes parce qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir un accès pour pouvoir sabler les parties mortes. Donc là, une fois qu'on aura protégé toute cette zone, cette zone est déjà protégée. Cette zone qui est au-dessus, on va pouvoir aussi emballer, mais ça on verra après, on va pouvoir emballer les volumes de feuillage, faire des pompons, et on sera prêt pour pouvoir sabler tous les bois mortes. Donc c'est une étape, la protection des veines, c'est une étape qui est assez longue, entre guillemets, mais qui est très importante parce que lui, le sable, avec la pression, il va avoir tendance vraiment à arracher. Donc du coup, il faut vraiment bien protéger vos veines vivantes pour ne pas prendre de risques. Donc là, on peut voir petit à petit. Petit à petit, j'ai fait cette veine, cette veine-là. Il va falloir que je fasse l'intérieur. Finir après, donc celle-ci, c'est une partie qui est complètement morte. Nettoyer, finir, de protéger toute la veine de cette branche-là. Et puis on pourra passer au sablage. On continue avec la préparation. Donc là, on va commencer à, après avoir protégé toutes les veines, comme on a vu tout à l'heure, on va emballer les parties de végétation. Donc j'essaye de regrouper les branches ensemble. Je mets un... J'utilise un bout de filmé tirable pour filmer les palettes ou les choses comme ça. Dans un premier temps, pour les grouper entre elles. S'il faut aussi, vous pouvez utiliser du fil de ligature. Alors, l'avantage du filmé tirable, c'est qu'économiquement, c'est vachement plus intéressant que d'utiliser du fil. On va pouvoir réutiliser pour autre chose. Mais c'est vrai que, des fois, par exemple, on voit cette branche-là. Ah ! Celle-ci, je vais la mettre comme ça. Qu'elle soit avec l'autre. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien regroupé vos branches, j'utilise donc des tissus, des chiffons, pour faire mes paquets, comme on peut le voir ici. Donc là, il faut aussi respecter éventuellement le sens. Et là, tout simplement, il y a quelqu'un de ce touch. Il ne faut pas trop serrer la protection pour ne pas abîmer les branches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va essayer de sabler ce chari qui est là. Mais après, sur ces zones-là, les petits charis, les choses comme ça, c'est plus du travail qui sera fait à la main ou au pistolet haute pression. Parce qu'on est vraiment dans des endroits trop étroits pour bien protéger correctement. Donc ça, il vaudrait mieux le faire à la main. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on utilise comme matériel pour sabler. Donc premièrement, il vous faut une sableuse aérondommeuse à pression d'air. Celle-ci, c'est une 40 litres. Une sableuse de ce style-là, ça vaut dans les 280 à 300 euros à peu près. Il vous faut ensuite, bien sûr, du sable. Donc du sable à sabler. Spécifique, celui-ci, c'est de la marque Garnet. Là, on a utilisé du 80 ou du 90 mèches. Donc en fait, c'est du très très fin. Bon, on dit que c'est du sable, mais il n'y a pas que du sable à l'intérieur. Il y a aussi des morceaux de verre pour avoir un côté très abrasif. Un sac vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Le sable est réutilisable 4 à 5 fois. Ensuite, il vous faut, comme on avait dit, un masque pour sabler. Une combinaison ou des vêtements assez vieux. Parce que vous allez les abîmer. Éventuellement aussi une paire de lunettes protectrices. Parce qu'avec le masque, on a de la buée. Donc ce n'est pas très confortable pour voir. Mais bon, malgré tout, avec les lunettes, on prend quand même du sable sur le front. Et tout ça, donc ce n'est pas terrible. Ensuite, il vous faut... Alors là, on a juste le tuyau. Mais il vous faut un compresseur. Minimum 100 litres. Pour ce genre de machine-là. Moi, j'utilise le compresseur qui est à mon atelier. Qu'on utilise pour monter du pneumatique. Donc c'est un gros compresseur. Donc je n'ai pas de problème de débit. Même si la sableuse se charge en air et fait, on va dire, le tampon. Il vous faut quand même un compresseur qui fasse... Là, c'est préconisé minimum 100 litres. Un entonnoir pour remplir le sable. C'est fourni avec. Bon, les buses, c'est pareil. C'est fourni avec la machine. Vous avez des tailles de buses différentes. On va voir un petit peu en détail. Vous voyez, vous avez des tailles de buses plus ou moins fines ou plus ou moins grosses. Bon, là, pour sabler, j'ai utilisé celle-ci qui est une buse quand même assez large. Mais bon, c'était suffisant. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, regardez, en fait, quand je ferme la poignée, il y a toujours un peu de sable qui passe au départ. Et regardez, le sable a renié la partie métallique et la partie caoutchouteuse. Donc pour vous dire à quel point le sable a une pression très, très importante. Donc ça, quand vous sablez, il va falloir bien sûr tenir compte du réglage de pression. Pour faire le réglage de pression, on a tout simplement utilisé un bois mort. Voilà, c'est un bois mort de Phénicie, celui-là. Donc on a fait l'essai de test de pression là-dessus. Et puis après, on a commencé le sablage sur les autres arbres. Il vous faut aussi également une table de travail ou un support qui soit très stable. parce que la force de la pression du sable avec la poussée d'air, ça pourrait vous faire basculer l'ensemble. Alors pour le sablage, il faut utiliser un masque, c'est mieux. Parce que du sable, il y en a de partout, on en prend plein la figure. Et ça peut être dangereux. Donc je vous conseille vraiment, si vous le faites, d'utiliser un masque et des gants. Après, les gants, c'est préconisé, mais ce n'est pas non plus vraiment une obligation. Si vous ne touchez pas quand vous sablez, si vous ne touchez pas les volumes de végétation ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de mettre les gants. Par contre, si vous devez bouger des choses, par exemple comme ici, pour pouvoir passer avec la machine, là, il faut mettre des gants. Bon, je mets le casque, je mets la machine en route, et puis on vous montre un petit peu ce que ça donne. La caméra va prendre un peu de recul, parce qu'avec les projections de sable, ce n'est pas des plus agréables pour la machine. Mais bon, vous aurez quand même un aperçu assez intéressant. Allez, je mets le casque. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Vous pouvez voir qu'une fois qu'on a commencé à sabler, on refait ressortir toutes les veines du bois, les moindres interstices, les moindres trous. Et en fait, là, après, on ne va pas mettre de liquide à gine. On va laisser le bois mort grisé naturellement. Il deviendra gris argenté de partout et uniformément, comme dans la montagne. Après, je pense, une bonne saison, c'est-à-dire toute l'année prochaine, forcément, le bois va reverdir. Il va prendre du verre de gris. Là, on pourra le nettoyer au pistolet haute pression ou brosser à la brosse à nylon avec un jet d'eau, et on traitera au liquide à gine. Mais pour toute cette saison qui vient, on ne traite pas au liquide à gine. On le laisse griser naturellement. Donc, écoutez, là, je vais continuer un peu à sabler. Et je vous montre le résultat final après qu'on ait décaché les veines vivantes et les masses de végétation. Donc là, le sablage est fini pour cet arbre. Donc, on décache. Très soigneusement. Très soigneusement, de préférence. Ça fait un sacré bordel quand même de sabler. C'est clair. Ça prend du temps. C'est une grosse préparation, ouais. C'est une grosse préparation, mais le résultat, très franchement... Ça vaut le coup. C'est impressionnant. Voilà le résultat. Vous voyez les bois ? C'est vraiment, vraiment net de chez net, quoi. Regardez les détails des bois morts. Comme ils sont ressortis. C'est vraiment incroyable. L'arbre décaché complètement. Fini d'être sablé. On va voir un peu en détail les bois. Vous voyez, on voit vraiment tous les détails du bois, quoi. Ça nous a fait vraiment ressortir toutes les veines, toutes les aspérités, tous les volumes, les reliefs. Donc là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de démarcation entre la veine vivante, qui est marron, marron rouge, et le bois, du coup, qui ressort aussi de cette teinte marron rougeâtre. Mais d'ici une saison, tout le bois mort sera complètement gris, et là, pour le coup, on verra bien la délimitation entre le vivant et le mort. La face arrière, avec les bois morts, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous voyez, pour sabler un tel arbre, en fait, nous, on s'est mis en extérieur, forcément, à mon atelier. On a fabriqué une minière de sablage, avec des panneaux en alu sur le fond, et un sur le bas. Après, ce sable, on va le balayer, on va le récupérer, on va le tamiser, parce qu'a priori, on peut s'en servir entre 4 à 5 fois. Il faut savoir qu'un sac de sable, ça vaut à peu près 50 euros, pour un bon sable de marque Garnet. Et là, j'ai sablé avec du 80 mèches, c'est du très fin, mais c'est suffisant pour décaper correctement le bois mort. S'il y avait eu besoin, j'aurais passé une granulométrie plus importante. Donc là, maintenant, on va aller arroser l'arbre, et puis ça sera fini pour cette fois-ci. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne à Fabrice. N'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, vous pouvez me contacter soit par Facebook, soit par Messenger, ou bien par mail. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501